Bac, vous en parlez merveilleusement bien, mais c'est encore plus limpide lorsque vous en jouez. Vous êtes venu avec votre guitare, c'est sur la célèbre Toccata et Fugue en Ré mineur que s'ouvre cet album, deux pièces majestueuses qui ont été composées pour l'orgue, mais que vous avez transposées à la guitare, et quand on vous écoute, on se dit qu'elle a été écrite pour la guitare. Transposer des oeuvres qui, au départ, étaient... Si, au départ, sont conçus pour d'autres instruments, tous les grands musiciens l'ont fait, Bac y compris. Oui, d'ailleurs, Bac le revendiquait, il aimait l'idée que sa musique soit universelle, qu'elle puisse être jouée à tous les instruments, et moi, je partage bien évidemment complètement cette philosophie. La guitare classique qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas à son époque, alors on adapte sa musique, on la réinvente autant qu'on peut. C'est facilement adaptable ? Pas tout, mais ça me plaît de penser que certaines musiques marchent à merveille, et peut-être même mieux qu'à l'original, en tout cas c'est l'idéal. Pourtant, quand vous avez demandé à votre frère d'arranger quelques-uns des préludes de Bac, il vous a dit que ça ne va pas la tête. Il ne voulait même plus vous parler. En fait, j'ai même été plus ambitieux, je lui ai dit que je voudrais que tu recomposes trois préludes de Bac. Il m'a raccroché à René, il m'a dit qu'on ne recompose pas la musique de Bac, c'est impossible. Je suis un peu têtu, j'ai insisté, je suis arrivé avec des arguments. Il a fini par céder, et lui, il a carrément en effet recomposé. C'était un peu notre envie, de façon modeste, mais essayer de proposer une version de maintenant. C'était un peu de temps. La plus grosse difficulté de cet album, c'est la chaconne. C'est un morceau composé à l'origine pour violon, dont vous avez amené, je crois. La partition, elle est roulée, parce qu'elle est volumineuse. Elle est infinie, elle peut même aller jusque là-bas. Ah ouais ? Et hop ! Ça fait quoi une demi-heure à peu près ? La partita entière fait plus de 40 minutes, c'est en cinq étapes somptueuses, et ça c'est la dernière qui dure un peu plus d'un quart d'heure. Et c'est complètement bouleversant, renversant, c'est un océan, c'est merveilleux. À chaque fois qu'on recommence, chaque matin quand je la travaillais, je posais le premier accord, et j'avais ce sentiment de partir, de quitter le port pour une hypopée extraordinaire. C'est océanesque, je suis amoureux de l'océan. Et c'est toujours différent, il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Et vous l'avez adapté ou c'est la même partition que celle composée pour le violon ? À nouveau c'est adapté, c'est assez proche cela dit, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça sonne naturellement à la guitare, qu'on puisse rêver que ça ait été écrit pour la guitare, avec ce côté intime. C'est ça que j'ai cherché aussi dans ce disque, parce que certaines pièces comme celle-ci par exemple peuvent avoir au violon un côté très virtuose. Alors que moi au contraire, j'avais une envie de sérénité, un sentiment que je découvre légèrement. Et voilà, essayer d'être intime et doux, et jouer peut-être un peu plus lentement, un peu plus posé. Je rêvais l'idée qu'on l'écoute. De la Chaconne ? Au coin du feu. Les premières notes qui font qu'on quitte le quai. Les premières notes qui font qu'on l'écoute, et jouer peut-être un peu plus lentement, un peu plus lentement, un peu plus lentement, un peu plus lentement. C'est merveilleux. J'écoute la Chaconne, j'adore ce... J'ai plusieurs enregistrements différents. Un, dans une église qui est absolument magnifique, je ne sais plus quelle interprète, mais c'est sublime. C'est bien ce bourre, on a déjà adapté Bach ? Oui, beaucoup de grands musiciens l'ont fait, parce que c'est tellement inspirant, c'est tellement infini, que si on passe l'étape de se dire qu'on n'est pas légitime, on a plein d'idées viennes, et plein d'envie, de malice, et en particulier cette musique-là. Mais même de la jouer, à chaque fois c'est différent. Mais je pense aussi qu'à chaque fois qu'on l'écoute, c'est une nouvelle expérience, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Thibaut, vous qui avez voyagé dans le monde entier au cours de vos tournées de Shanghai jusqu'au Carnegie Hall de New York, en passant par la cité interdite de Pékin, vous avez choisi d'enregistrer ce nouvel album Dans une chapelle. Dany, ça va vous intéresser, du Périgord, au cœur d'un village de 233 habitants. Vous parliez il y a quelques secondes de sérénité, vous l'avez retrouvé, c'est une sorte de voyage intérieur ? Complètement, c'était mon envie. C'est le Périgord vert, peut-être certains connaissent le Périgord noir, mais moi celui que j'aimais, petit garton, c'était le vert. Et en enregistrant ce disque, j'ai voulu retrouver une forme de sagesse de l'enfance où on ne se pose pas plein de questions. On a l'impression d'un peu tout savoir, c'est assez savoureux, c'est souvenir de marcher dans un centre tournesol comme ça. Et du coup, j'ai envie de retrouver cette aire où j'allais là, petit garçon, voir ma grand-mère. Et j'ai trouvé cette église qui est somptueuse. Je poussais la porte, je suis entrée là et le son était complètement enchanteur. Et j'ai passé une semaine à jouer la musique de Bach jour et nuit, incessamment. C'était bouleversant, je me rappellerai toute ma vie de ce séjour ici, à 3h du matin, à la bougie. J'ai enregistré justement cette chaconne ou d'autres musiques. Le temps s'arrête, c'est merveilleux. C'est merveilleux cet endroit, cette musique. C'est une notion du temps, du jour, de la nuit. Oui, et puis en plus c'est une musique qui invite à prendre le temps. Souvent, on est très speed et là, tout de suite, c'est un quart d'heure, 40 minutes. Et puisque vous évoquez les choses de la vie, vous pouvez nous faire quelques mesures, peut-être, Nadia, avec Thibaut ? Vous voulez les paroles, Nadia ? Ah, mais c'est bien gentil. Trop bien. Je chante avec toi ? Oui, François. Non, non. Je ne sais pas. Ce soir, nous sommes septembre Et j'ai fermé ma chambre Le soleil n'y entrera plus Tu ne m'aimes plus Merci. Bravo, Nadia. En plus, on était dans l'éloge juste avant, elle n'était pas du tout au courant et on lui a dit... Moi non plus, d'ailleurs. C'est une idée de Thierry. Juste avant elle est de démarrer l'émission, elle a fait quoi ? Non, mais je ne sais pas, je ne la chante pas, je n'ai pas mon crayon pour la répéter avant. Je veux dire, c'est magnifique. Tu l'as chanté merveilleusement bien. Ah, merveilleusement bien. C'est hyper émouvant. C'est la première fois que j'ai chanté avec Thibaut, donc j'étais trop contente. Non, bravo, c'était magnifique.